Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment transformer les réponses à un questionnaire en ABAC de Régnier. Il s'agit d'un outil d'enquête développé par le docteur François Régnier. Pour chaque question que vous allez poser aux participants, il y aura 7 choix possibles. Ces choix pouvant être, dès le départ, symbolisés par des couleurs, ou, comme nous allons le faire ici, les transformer en couleurs par la suite. Plus précisément, voici les 7 choix qui vont de « je suis tout à fait d'accord », donc avec une couleur vert foncé, jusqu'à « je ne suis pas du tout d'accord », en marron. A ces 5 choix s'ajoutent 2 réponses neutres, « je ne sais pas répondre » ou « je ne veux pas répondre ». Le but va être d'analyser les réponses, suivant les participants, suivant les questions, et d'avoir une synthèse globale. Alors voici un exemple pour mieux comprendre. On a les réponses à un questionnaire, question 1 jusqu'à question 9, les noms des participants, et dans chaque cellule, 7 choix possibles qui vont de « tout à fait d'accord » à « je ne veux pas répondre ». Notre macro Excel va faire plusieurs choses. La première va être de transformer ce tableau en cellule colorée. À partir de cette image brute, qui est un petit peu difficile à lire, on va créer cet ABAC où on aura le classement des questions des plus favorables aux moins favorables. Donc on voit ici que c'est la question 3 qui a eu le plus de succès, ensuite la question 9 jusqu'à la question 7. Remarquez que les noms des participants ont disparu. On va également générer l'ABAC pour les participants. Cette fois-ci, on aura un classement par nom. On voit que les participants R et L sont ceux qui ont répondu le plus favorablement à l'ensemble de nos questions. Cette fois-ci, on ne voit plus les questions, mais on a bien un classement par expert. Et pour finir, un tableau de synthèse qui va reprendre le même classement des participants et le même classement pour les questions. Cela permet de grouper en haut à gauche et en bas à droite les supporters de notre projet et inversement, en bas à droite, les opposants au projet. Donc les participants qui sont dans cette région ont répondu de façon plutôt négative aux questions Q1, Q4, Q5, etc. Donc c'est la zone qui est ici. Pour la mise en place pratique, je vous conseille ce document dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Si vous préférez utiliser un formulaire Google ou Microsoft, choisissez grille à choix multiple où vous pourrez mettre en ligne les questions, en colonne les 7 possibilités, exiger une réponse par ligne. Donc le participant aura ce visuel avec les questions, les réponses possibles et des boutons radio. Donc dans cet exemple, on demande le nom du participant, réponse obligatoire, et on a ensuite la grille. Vous envoyez le formulaire, les personnes répondent, et on va pouvoir visualiser les résultats. Comme on ne va pas travailler en ligne, puisqu'il s'agit de faire des macros, on va sélectionner l'ensemble, copier, et ensuite coller les réponses dans Excel. On va maintenant pouvoir passer à la partie création des différents ABAC. Donc on va supposer qu'il y a des paramètres fixes, le tableau décodage, et la mise en forme conditionnelle. C'est-à-dire que tout à fait d'accord correspondra, par exemple, à la valeur 5. Bien entendu, vous pouvez modifier ces valeurs. Plutôt d'accord 4, jusqu'à pas du tout d'accord 1, et pour les réponses neutres, on peut mettre 0 et moins 1. Et dans une cellule, on a préparé la mise en forme conditionnelle. Donc j'ai ma feuille paramètres, j'ai mon tableau qui va permettre de coder les différentes réponses, et dans cette cellule, si je vais dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, je vois que si la valeur de la cellule est 5, le fond sera vert foncé, et la police, donc dans format personnalisé, la couleur de la police est également vert foncé, ce qui permet de ne plus voir le texte. Bien entendu, ce fichier est disponible en lien sous la vidéo. Alors passons à la conversion des réponses en français, je ne suis pas d'accord, etc., vers des nombres, puis vers la couleur. On va dupliquer la feuille que j'ai appelée CSV, donc qui contient les réponses en français, vers une nouvelle feuille qu'on va appeler data, transformer les réponses en nombres, et ensuite appliquer la mise en forme conditionnelle. Donc passer de ce tableau à celui-ci. Alors repérez que la colonne horodateur disparaîtra. disparaîtra. Pour les questions, si elles sont longues, vous pouvez tout simplement écrire Q1, étirer, et vous aurez donc un tableau plus lisible, et à part, vous pourrez préciser à quoi correspondent Q1, Q2, etc. De la même façon, vous pouvez rendre les participants anonymes, soit en utilisant des lettres de l'alphabet, ou en écrivant participant 1 et en étirant vers le bas. Alors voici la première macro que j'ai appelée convertir en nombre. Donc la feuille Excel CSV, on va la mémoriser dans une variable que j'ai appelée feuille CSV, et cette feuille va être copiée en dernier. Donc par exemple, si je lui demande à m'afficher le nombre de feuilles, donc j'exécute, il me répond 2. Il y a effectivement 2 feuilles. Si je mets un nombre et que je rajoute Select, j'exécute, il m'a sélectionné la feuille 1. Donc en mettant feuille et le nombre de feuilles, on est forcément à la dernière feuille. Donc on lui dit d'ajouter une copie de CSV après la dernière feuille. Renommer, on le verra tout à l'heure, il s'agit simplement de tester s'il est possible de renommer la feuille en data, peut-être que ce nom existe déjà. Ensuite, on va sélectionner la cellule A1. Pour l'instant, on a exactement le même tableau sur une feuille qui s'appelle data. On se met en A1 et on sélectionne tout ce qui est autour de A1, c'est-à-dire l'ensemble du tableau, ce qui permet de compter le nombre de lignes qu'il y a dans la sélection et le nombre de colonnes. On doit maintenant transformer la partie qui est ici puisqu'on a demandé aux participants de renseigner leur nom. Je vais partir de la ligne 2 et de la colonne 3. Cette cellule-là. Je vais récupérer sur la feuille CSV, la feuille d'origine, le contenu de la cellule qui est à la ligne L et à la colonne C. Sur la feuille CSV qui est exactement la même, on va récupérer le tout-à-fait d'accord. Et le contenu de la cellule à la ligne L et à la ligne C de la feuille où on est actuellement, c'est-à-dire la feuille DATA, va être remplacée par ce qui est ici. On lui dit de regarder dans la plage B1, B7 de la feuille paramètres, c'est-à-dire dans cette plage-là et de rechercher V. Donc, bien entendu, il faut que dans les cellules B1, B7 ce soit écrit exactement comme les réponses proposées dans le formulaire. Tout ça va nous renvoyer la cellule où il a retrouvé la valeur. Par exemple, pour tout-à-fait d'accord, on va être ici et on lui demande à se décaler de deux colonnes pour récupérer la valeur. C'est le même principe que la fonction recherche V. On recherche une valeur et on lui demande en retour la colonne qui nous intéresse. On fait un offset de zéro ligne et de deux colonnes. On passe à la colonne suivante, à la ligne suivante et le tableau va se remplir. Pour finir, on va copier la cellule C11 de la feuille paramètres. On va copier cette cellule-là et on va coller son format. On peut retrouver le code assez facilement en s'enregistrant. Je pars de n'importe quelle cellule. développeur enregistrer la macro. OK. Je clique sur C11, le pinceau de copie de mise en forme et je l'applique à différentes cellules. J'arrête ma macro. On voit qu'il y a un collage spécial et qu'il a collé le format. Et enfin, comme on n'a pas besoin de la colonne au rodateur, on va supprimer cette colonne. Enregistrer une macro. OK. Je sélectionne la colonne A. Clique droit. Supprimer. Donc, il propose ce code mais vous pouvez également utiliser celui-ci qui demande à supprimer la colonne A de la feuille active. Alors, si je lance pas à pas cette macro pour vous montrer son fonctionnement, j'ai la feuille CSV que je vais copier après la dernière feuille. J'ai bien une copie qui s'appelle CSV entre parenthèses 2. Il va essayer de la renommer Data. Je passe pour l'instant ce programme. Donc, il a réussi à la renommer Data. Il sélectionne tout ce qu'il y a autour de A1, c'est-à-dire le tableau complet. Le nombre de lignes est égal à 21. Le nombre de colonnes est égal à 11. et maintenant, il va parcourir les différentes cellules du tableau. Donc, V est égal à tout à fait d'accord. C'est le tout à fait d'accord qui est non pas sur cette feuille, mais sur la feuille CSV. On aurait pu, bien sûr, utiliser directement cette cellule-là. Et je lui dis de remplacer le contenu de la cellule par son équivalent dans le tableau de codage. Donc, je me retrouve avec un 5. On passe au suivant. 4, 5, etc. Alors, une fois qu'on a fait ça, on arrive maintenant aux différents tris. Un premier tri par ligne. Pour chaque participant, on va mettre les réponses des plus favorables vers les moins favorables. Sans préciser de quelles questions il s'agissait. Ce qui va permettre d'avoir un score pour chaque participant. Et ensuite, de trier l'ensemble des réponses par score. Donc, on a à la fois un tri horizontal et ensuite un tri vertical. Donc, repérez bien que dans chacune des cellules, il y a un nombre. Donc, ici, 5, 4, 5, etc. Donc, je veux trier ces valeurs par ordre décroissant. Donc, du plus grand vers le plus petit. Donc, ça, c'est tout à fait possible dans Excel. Il faut aller dans Données, Trier. Donc, il nous propose d'étendre la sélection. Donc, on va dire non. On veut trier uniquement cette ligne. Donc, Trier. Et dans Options, on peut demander à trier non pas du haut vers le bas comme on le fait généralement, mais de la gauche vers la droite. Donc, la ligne 2 va être triée du plus grand vers le plus petit. Je fais OK et j'ai bien 5, 5, 5, 5, 4, 4, jusqu'à ici, 0. Si je le fais en m'enregistrant, OK, je sélectionne une ligne, Données, Trier, Continuer avec la sélection, Trier, Option, de la gauche vers la droite, du plus grand au plus petit. J'arrête ma macro. Donc, on peut récupérer ce code. Bien entendu, il faudra changer les plages. Et ce qui est important ici, c'est l'orientation de la gauche vers la droite. Alors, voici un code possible pour le tri horizontal. On va parcourir les différentes lignes qui vont aller de B, quelque chose, donc B2, B3, jusqu'au bout du tableau. Donc, pour faire ça, on peut lui demander à redimensionner la cellule B1 en une ligne et un certain nombre de colonnes. Alors, voyons ça plus précisément. Je me mets, par exemple, en B2 et je vais lui dire B2.redimensionne avec une ligne et quatre colonnes. Donc, je vais, par exemple, choisir de sélectionner cette plage. Donc, je lance la macro et maintenant, il va de B2 jusqu'à E2. Si je choisis cinq lignes, quatre colonnes, il a pris cinq lignes, quatre colonnes. Lorsque cette routine sera lancée, le tableau sera déjà sélectionné. Donc, si on le fait pas à pas, il compte le nombre de lignes, le nombre de colonnes et pour chacune des lignes, on remet à zéro les tris. on a lignes qui apparaît ici dans clés et dans la plage, l'orientation de la gauche vers la droite et on applique le tri. Donc là, il ne s'est rien passé puisque j'avais déjà trié cette ligne. On passe à la ligne suivante. Donc, il va trier la deuxième ligne, troisième, quatrième, etc. Une fois qu'il a terminé, on lui dit de partir de B1 et de se décaler de NB colonne. Donc, on va se retrouver dans l'entête juste à côté du tableau. De mettre score dans cette cellule et pour chacune des lignes, il va falloir faire la somme des valeurs qui sont dans ces cellules-là mais ne pas considérer ni zéro ni les moins un. Donc, la formule est faire la somme de la plage si la valeur est supérieure à zéro. Donc, si on s'enregistre en faisant cette manip égale somme point si la plage est le critère supérieur à zéro. J'arrête l'enregistrement. Il nous dit qu'il a mis cette formule avec somme si une expression un peu étrange pour la plage et le critère. Donc là, il a pris neuf cellules avant jusqu'à une cellule avant l'endroit où il va mettre la formule. Une autre solution est d'utiliser worksheet function point somme si. Vous pouvez retrouver l'ensemble des fonctions en allant dans affichage explorateur d'objets et en tapant worksheet function vous avez l'ensemble des fonctions Excel écrite en anglais maximum la moyenne etc. Donc pour chacune des lignes il va calculer les scores. Une fois qu'il a terminé on doit trier l'ensemble du tableau par score décroissant. Donc on reprend pratiquement le même code que tout à l'heure on efface le tri la clé c'est score je lui dis d'aller à la cellule qui a comme coordonnée 1 donc première ligne nombre de colonnes plus 2 parce que j'avais enlevé 1 au départ et que je dois être à la droite du tableau. Et la plage à trier c'est toute la région qui est autour de A1 c'est-à-dire le tableau complet. Donc si on le fait j'ai bien mon premier abac. Maintenant les questions ne correspondent plus à ce qui est en dessous donc il va falloir les supprimer donc on va aller de B1 on redimensionne et on efface et c'est terminé. Il faudra simplement changer le titre en A1. Comment faire le deuxième tableau qui cette fois-ci va classer les réponses et non plus les participants ? Et bien finalement on se dit que c'est la même chose sauf qu'il faudrait tourner le tableau donc le transposer et à nouveau trier par ligne pour chacune des questions calculer les scores et ensuite trier par score. Donc voilà le programme principal on convertit le tableau qui était en français en nombre on mémorise cette nouvelle feuille en feuille data on copie cette feuille à la fin on trie horizontalement et verticalement et on a donc la synthèse par expert. Ensuite on repart de la feuille data on prend tout le contenu du tableau que l'on va copier et on va faire un collage spécial par transposé. A nouveau vous pouvez vous enregistrer en train de faire la manipulation pour avoir le code. On trie ce nouveau tableau et on le renomme question. Donc si je le fais depuis le début on a notre feuille je vais sauter cette étape donc convertir en nombre donc voilà c'est fait. Ensuite on passe au tableau des experts en dupliquant cette feuille on sélectionne tout le tableau je passe l'étape trier donc le tableau est bien trié il a supprimé question 1 etc. et renommer donc je vais le faire en pas à pas détaillé il s'agit de regarder s'il y a déjà une feuille qui porte le nom que l'on veut lui donner donc nous on veut lui donner le nom expert donc si le nom est différent de data qui est la première feuille à ce moment là on va écrire classement des suivis du nom donc ici expert des plus favorables aux moins favorables et l'autre tableau sera classement des questions des plus favorables aux moins favorables ensuite on va parcourir chacune des feuilles du classeur et on va tester si le nom de la feuille est égal au nom que l'on veut donner si c'est le cas on va dire que existe déjà et à vrai et on voit que par défaut existe déjà et égal à faux donc il parcourt les différentes feuilles et comme aucune ne s'appelle expert donc si la feuille n'existe pas déjà la feuille actuelle va être renommée expert donc on a bien le nom qui apparaît donc on revient à notre programme principal il va sélectionner tout ce qu'il y a sur la feuille data et copier le contenu et coller sur une nouvelle feuille par transposer donc on se retrouve bien avec les questions et ici les participants donc je passe pour trier et on va renommer cette feuille en question on arrive au tableau de synthèse donc pour le moment on a ce premier tableau ce deuxième tableau et on en veut un troisième qui va donc reprendre les participants en utilisant ce que l'on a trouvé ici et les questions en reprenant ce que l'on a trouvé ici ce qui permet comme je l'ai dit au début de la vidéo de distinguer les supporters et les opposants alors comment faire ? et bien on peut partir de ce tableau là et le dupliquer comme ça on récupère bien les participants dans le bon ordre ensuite on va pouvoir copier les cellules qui sont ici et par transposer les coller à cet endroit là maintenant comment remplir le tableau ? et bien il va falloir rechercher R et Q3 dans le tableau de la feuille data donc RQ3 RQ3 la cellule doit être vert foncé donc on mettra du vert foncé alors voici une proposition on va prendre la feuille expert que l'on va dupliquer en la mettant à la fin ensuite on va compter le nombre de questions pour ça je pars de la feuille question je sélectionne tout ce qui est autour de A1 et je compte le nombre de lignes ce qui me permet toujours sur la feuille des questions de sélectionner de la cellule A2 jusqu'à A et le nombre de questions donc tout simplement on part d'ici de A2 et on lui dit d'aller jusqu'à A et le nombre de lignes du tableau donc de A jusqu'à A10 on copie ces cellules on se met en B1 de la feuille active c'est à dire la feuille où il y aura la synthèse donc on se met ici et on fait un collage spécial par transposé on en profite pour compter le nombre d'experts dans le tableau en prenant tout le tableau et en comptant le nombre de lignes donc maintenant on va pouvoir remplir chacune des cases donc les experts vont de 2 jusqu'au nombre d'experts de 2 c'est à dire la ligne 2 jusqu'au nombre total de lignes et Q correspond aux questions donc on va de la colonne 2 jusqu'au nombre de questions ensuite il faut rechercher sur la feuille data plus précisément dans la colonne A où est l'expert pour ça on va utiliser match qui peut se traduire en fonction Excel par équive quel est l'équivalent de la valeur qui est là dans une certaine plage alors comme exemple si je lui demande de m'afficher quel est l'équivalent de Q1 dans la plage qui va de A2 donc celle qui est là jusqu'à A10 donc si je lance cette macro il me répond 5 la cinquième ligne de la plage donc on va récupérer le numéro de la ligne et la valeur à trouver c'est le contenu de la cellule qui est à la ligne E et à la colonne 1 E allant de 2 jusqu'au nombre d'experts donc on a bien les cellules qui sont ici on fait pareil pour récupérer le numéro de la colonne donc on va chercher la valeur qui est à la ligne 1 et à la colonne Q c'est à dire les valeurs qui sont ici ou ça dans la ligne 1 de la feuille data et donc finalement le contenu de la cellule à la ligne E et à la colonne Q ligne 2 colonne 2 sera égal à ce qu'il y a sur la feuille data à la ligne L et à la colonne C donc pour résumer on a pris le tableau des experts que l'on a dupliqué ensuite on a récupéré les questions que l'on a recollées en transposé et finalement on a repris le tableau data et on a recherché toutes les combinaisons par participant et par question dans le tableau initial ensuite on a regardé la valeur qui est là donc c'est ce qui est ici et on a mis cette valeur dans la case où on est en train de travailler donc celle-ci donc pour terminer je vous lance la macro sans l'arrêter donc je me mets sur le programme principal que j'ai appelé ABAC et je l'exécute je me retrouve avec la feuille data bien entendu vous pouvez redimensionner les largeurs des colonnes la feuille des experts du plus favorable au moins favorable la feuille des questions et la feuille de synthèse voilà à bientôt à bientôt C'est parti !